Le secteur de l'huile de palme est en forte croissance, dû à la productivité des palmiers à l'huile par rapport à d'autres oléagineux. Par contre, ce secteur présente une problématique majeure, qui est la déforestation, particulièrement en Asie. C'est un des premiers secteurs qui a été encadré par BNP Paribas, mais l'évolution des standards sur ce secteur fait qu'on a été ramené à revoir notre politique sectorielle plusieurs fois depuis la première publication. Et dans le cadre de l'engagement de BNP Paribas sur la zéro nette déforestation suite à son adhésion à la Banking Environment Initiative, la banque a décidé d'aller au-delà du standard qui est le plus reconnu dans le secteur, qui est la RSPO. La politique huile de palme est applicable à toutes les entités du groupe, y compris les filiales, et partout dans le monde. Des critères spécifiques ont été développés en fonction de la localisation du client sur la chaîne de valeur. En effet, cette politique couvre aussi bien l'amont, qui concerne les plantations de palmiers à huile, que l'aval, qui est la transformation des fèves. Notre souhait est d'engager nos clients à adopter les meilleures pratiques du secteur et, dans ce cadre-là, respecter le climat et la biodiversité. Nous demandons donc maintenant à nos clients, non seulement d'être membre de la RSPO ou d'avoir un plan pour être membre de la RSPO, mais nous leur demandons aussi, dans le cadre de nouvelles plantations, d'adopter l'évaluation High Carbon Stock, HCS, ou d'adopter les engagements NDPE, No Deforestation, No Pit, No Expectation, qui a été développé par certains acteurs de la chaîne et qui couvre aussi des problématiques liées aux droits des travailleurs, en particulier le trafic humain et les rémunérations des travailleurs, et qui complètent la politique droit de l'homme de BNP Paribas. Nous demandons aussi à nos clients de réduire leur consommation d'intrants, c'est-à-dire pesticides et engrais, de façon à réduire leur impact sur la qualité de l'eau et sur les sols. Sous-titrage ST' 501